Le 9 décembre prochain, Tony Hoka va remonter sur le ring pour un combat très attendu. Le boxeur a vécu des moments compliqués ces dernières années, à commencer par sa séparation avec Estelle Mosley et les difficultés à voir ses deux garçons. La carrière de Tony Hoka a connu un véritable ralentissement ces dernières années et le champion compte bien montrer qu'il est loin d'être fini. Après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, le natif de Paris était vu comme l'un des grands espoirs de la boxe, mais ses résultats n'ont pas vraiment été à la hauteur. Côté vie privée, il a connu une belle et longue histoire d'amour avec Estelle Mosley, avant une séparation en 2021. Si est-il une page qui se tourne ? Nous avons partagé de grands moments, à jamais gravés dans nos mémoires et notre histoire, expliquait-il sur ses réseaux sociaux pour officialiser leur séparation. Depuis, sa séparation d'Estelle Mosley, Tony Hoka est devenu à nouveau papa avec la naissance surprise de son troisième enfant en avril dernier. Bonne fête de l'est à vous ! Profitez de vos proches ! Je ne profite pour vous annoncer la venue au monde de mon troisième fils, Suleiman, indiquait-il sur une belle photo avec les deux enfants qu'il a eus avec la boxeuse de 31 ans, Ali, né le 2 août 2017, et Magamède, né le 7 mai 2020. Parti vivre à l'étranger après son divorce, le Français a assez mal vécu cette période, comme il le raconte ce 3 décembre en interview avec le journal du dimanche. J'avais une certaine routine que j'ai perdue après mon divorce parce que mes enfants sont restés en France. Ces deux dernières années, c'était très compliqué de partir aux États-Unis et de voir mes enfants tous les trois mois. Raconte-t-il Tony Hoka s'est rapproché de ses enfants à un rythme de vie qui ne convenait plus à celui qui va affronter Riyad Mery le 9 décembre prochain à Roland-Garros. Il fallait que je me rapproche géographiquement d'eux. Londres est à 2h15 de Paris, donc je rentre pratiquement tous les week-ends, explique Tony Hoka, qui a retrouvé l'amour avec Loéland dernier. Après des moments plus compliqués et des défaites difficiles à encaisser, le boxeur semble avoir retrouvé le moral depuis l'arrivée de Suleyman. La naissance d'un enfant reste merveilleuse. Là, depuis le mois d'avril, tout enchaîne positivement dans ma vie. J'ai toujours été très famille. Ça me fait du bien, conclut le champion, dont le retour est très attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501